Il arrive souvent de les croiser dans la circulation de Dakar. Ces jeunes bien protégés et qui pratiquent le rouleur. Une passion plus qu'un sport qu'ils vivent au quotidien. Le rouleur c'est un sport artistique et humanitaire. Une activité exercée dans le sens du jeu, dont la pratique suppose un entraînement méthodique, genre l'application d'une ou plusieurs aptitudes du corps. Le rouleur c'est un sport de noble, en le faisant tout sans loyale et sans rancune. Ça fait, moi je le crois depuis 2019. Oui, 2019, 2021, 2023, 2024, 2023, avec 85 ans comme ça. C'est un sport très bien pratiqué, parce que ce n'est pas longtemps, un mois à peu près, j'étais passée par là, j'ai vu comment on faisait et j'étais attirée par l'attention de ça. Et j'ai demandé à mon père pour qu'il m'amène ici pour rentrer dans ce métier. C'est extraordinaire, vraiment. C'est au top. C'est cool, vraiment. Si je ne fais rien, c'est ça que je prends. Tu sais, certains veulent faire le football, les autres basketball, nous on a envie de faire le rouleur. Donc c'est ça notre option. Le rouleur est un sport normé et organisé au niveau mondial. Il vaut aujourd'hui beaucoup de satisfaction au Sénégal, avec des médailles et trophées au niveau international. Ses adeptes, amateurs et professionnels, en parlent avec fierté. C'est connu ici au Sénégal et même dans le monde entier. Car en 2017, on a été champion du monde. 2017 à Chine, 2019, on a été champion du monde et recort de voiture à Barcelone. 2022 aussi, on a été champion du monde là-bas, à Argentine. Malgré une bonne représentativité à Dakar et dans les régions, les rouleurs peinent encore à avoir leur terrain propre. Ils roulent de gauche à droite, passant parfois entre les véhicules au risque de leur vie. Avec les voitures, oui, c'est un peu dangereux. Parce que les enfants, tout le temps, tu ne peux pas les contrôler. Tu vois, tu ne peux pas les contrôler. Donc tu seras là, là, là. Donc des fois, ils peuvent t'échapper. On se reparaît, mais on ne sait pas que ça arrive du mal ici. Donc on fera très attention pour les voitures et les camions qui passent ici. Oui, c'est ça notre principal problème. Je pense qu'ici à Dakar et même dans les régions, peu de clubs ont eu lieu d'entraînement. Des fois, on s'entraîne dans les rues, on y peut prier pour empêcher les jeunes d'aller dans les rues, dans les circulations, et ce n'est pas prudent. Mais on s'entraîne ici avec les enfants, on leur forme bénévolement. Dieu, on a besoin d'un espace là pour tous les trucs qu'on veut faire. Voilà, si c'est un peu dangereux, les voitures, les charrettes passent à tout moment, à n'importe quelle heure. Donc, souvent, on fait attention, c'est pour ça qu'on a séparé, on a mis des lignes là, pour qu'il se passe de l'autre côté, nous on a de cet côté, tu vois, c'est ça quoi. En attendant de trouver leur place dans le milieu sportif et la reconnaissance nationale, ces jeunes, qui se comptent désormais par centaines, continuent leur jeu favori en gardant le sourire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !